Je vous prie de vous asseoir. Merci. 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 La Chambre de première instance a condamné Ken Kuei-Yu à une peine unique de 35 ans de réclusion criminelle avec une réduction de peine de 5 ans à titre de réparation pour la violation des droits de Ken Kuei-Yu du fait de la détention illégale qu'il a subie du 10 mai 1999 au 30 juillet 2007 sur ordre du tribunal militaire cambodgien. L'accusé a droit à ce que soit déduit de sa peine le temps qu'il a passé en détention, c'est-à-dire la période allant du 10 mai 1999 au 30 juillet 2007 sous l'autorité du tribunal militaire cambodgien, ainsi que la période allant du 31 juillet 2007 jusqu'au moment où le jugement acquiert autorité de choses jugées sous l'autorité des CETC. Concernant les crimes relevants du droit national, en ce qui concerne les articles 501 et 506 du Code pénal cambodgien de 1556, et l'article 3 nouveau de la loi relative au CETC. En ce qui concerne les réparations, toutes les parties civiles dont le nom figure du paragraphe 645 à 650 ont subi un préjudice résultant directement des crimes dont Ken Gwek-Yu a été reconnue coupable. La Chambre rassemblera toutes les déclarations d'excuses et de reconnaissance de responsabilité faites par Ken Gwek-Yu durant le procès. Ce recueil d'excuses et de reconnaissance de responsabilité sera affiché sur le site officiel des CETC dans les 14 jours suivant la date à laquelle le jugement deviendra définitif. Toutes les autres demandes de réparation au titre de l'action civile sont rejetées. Concernant la reconnaissance du statut de partie civile, 24 personnes ayant formé une constitution de partie civile et dont le nom figure au paragraphe 647, 648 et 649 se sont vues rejetées dans leur demande par la Chambre de première instance. Le jugement a été rendu en audience publique le 26 juillet 2010. Il était susceptible d'appel conformément aux règlements intérieurs des CETC. La Chambre de la Cour suprême a été saisie de l'appel interjeté contre le jugement par les parties suivantes. Les coprocureurs ont déposé leurs déclarations d'appel le 16 août 2010 concernant l'erreur de droit qu'aurait commise la Chambre de première instance, y compris l'application de sa liberté d'appréciation en matière de termination de l'appel, le mémoire d'appel a été déposé en Khmer le 18 octobre 2010 par les coprocureurs. Les autres parties n'ont pas répondu à la mémoire d'appel déposée par les coprocureurs. Les co-avocats de la défense ont déposé leurs déclarations d'appel le 24 août 2010. Concernant l'erreur de droit, invalidant le jugement, notamment pour ce qui est de la compétence rationnée personnelle, ainsi que la peine unique de 35 ans de réclusion criminelle. L'appel a été interjeté le 18 novembre 2010, et ensuite il a été modifié. Les co-avocats du groupe 3 de partie civile ont déposé leurs réponses en décembre 2010. Ensuite, les coprocureurs ont déposé leurs observations concernant l'appel en date du 16 mars 2011. Les co-avocats de l'accusé ont répliqué aux coprocureurs le 14 janvier 2011 en Khmer et le 17 février 2011 en anglais. Les co-avocats du groupe 1 des parties civiles ont déposé une déclaration d'appel au titre de la procédure simplifiée le 16 octobre 2010 contre le rejet des demandes de constitution de parties civiles. Cet appel au titre de la procédure simplifiée est daté du 13 septembre 2010. Les co-avocats du groupe 1 des parties civiles ont déposé un mémoire complémentaire le 18 octobre 2010. Les co-avocats du groupe 2 des parties civiles ont déposé la déclaration d'appel le 24 août 2010 et le 6 septembre 2010 contre le jugement prononcé par ma Chambre de première instance concernant le rejet de 5 personnes ayant formé une demande de constitution de parties civiles. ainsi que concernant les réparations. L'appel a été déposé le 25 octobre 2010 et le 5 novembre 2010 en anglais. En Khmer le 22 octobre 2010. Aucune autre partie n'a répondu. Les co-avocats du groupe 3 des parties civiles ont déposé leur déclaration d'appel le 21 août 2010 contre le rejet de la demande de construction de parties civiles de 6 personnes concernant la décision relative aux réparations. L'appel a été déposé en octobre 2010 en anglais et le 6 septembre 2010 en anglais. Aucune autre partie n'y a réagi. J'en viens à la désignation de juges co-rapportants. En application de la règle 108 de règlement intérieur, le président de la Chambre de la Cour suprême peut désigner des juges chargés de jouer le rôle de rapporteur Il y a 4 catégories. D'abord, la compétence rationnée personnelle, le rapporteur et le juge Sam Serewut, ainsi que le juge Shagya Singe, et concernant les crimes contre l'humanité, le rapporteur et le juge Sinewut, et la juge Millar. Concernant la détermination de la peine, les rapporteurs sont le juge Sendet et le juge Moguchi. Concernant les parties civiles et les réparations, les rapporteurs sont le juge Yaa Marini et la juge Millar. Concernant la demande d'admission d'éléments de preuve supplémentaires faits par les avocats de la défense et les avocats du groupe 1, 2 et 3 des parties civiles, une demande d'admission d'éléments de preuve supplémentaires a été déposée devant la Chambre de la Cour suprême. Le 25 mars 2011, nous avons fait droit à cette demande d'admission de moyens de preuve et de pièces supplémentaires. La Chambre de la Cour suprême rappelle à toutes les parties que dans leurs observations verbales, elles sont invitées à présenter de nouveaux moyens de preuve. A présent, nous allons passer à la première partie de l'appel. Il s'agit de la compétence rationnée personnelle. Je vais à présent donner la parole au juge rapporteur. Le juge Somm Sérénout. Si mon confrère, l'autre co-rapporteur, m'autorise, je voudrais présenter le rapporteur. La Chambre de première instance a constaté qu'aucune exception préliminaire n'avait été soulevée par la défense lors de l'audience initiale concernant la compétence rationnée personnelle. Et la Chambre de première instance avait rejeté les observations déposées ultérieurement par la défense concernant la compétence rationnée personnelle au type de motif qu'elles étaient tardives. La Chambre de première instance s'est penchée sur la question de la compétence rationnée personnelle et de sa propre initiative en application de l'article 98.3 du règlement intérieur. Elle a conclu que l'accusé faisait partie des principaux responsables. La Chambre de première instance a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le point de savoir si l'accusé était également un haut dirigeant du Kampuche. J'en viens aux observations des appels. La défense a interdit un appel contre le jugement en première instance au motif que la Chambre de première instance avait commis une erreur de droit et de fait en considérant que l'accusé relevait de la compétence rationnée personnelle des CETC. Les arguments de la défense à l'appui de sa thèse, tels que mentionnés dans le numéro d'appel, sont les suivants. La Chambre de première instance aurait commis une erreur en rejetant les arguments avancés par la défense contestant la compétence rationnée personnelle au titre qu'ils étaient tardifs au titre de la règle 89. La Chambre de première instance a commis une erreur en interprétant la compétence rationnée personnelle des CETC comme englobant deux catégories de personnes, les haut dirigeants et les principaux responsables. Et comme l'appelant n'est pas un haut dirigeant du Kampuchea démocratique, il ne peut pas figurer parmi les principaux responsables. Enfin, la Chambre de première instance aurait commis une erreur en ne prenant pas en considération les éléments de preuve à décharge. La défense a demandé à la Chambre de la Cour suprême d'ordonner la mise en liberté de l'accusé et de considérer que la détention de celui-ci avait été une forme de protection accordée à un thème. Les coprocureurs ont répondu que les arguments de la défense concernant la compétence rationnée personnelle ne remplissaient pas les conditions minimales relatives aux dépôts d'observation et qu'ils devraient donc être rejetés par la Chambre de la Cour suprême. Les coprocureurs avancent également au titre de la règle 89. La défense aurait dû soulever ses objections en matière de compétence lors de l'audience initiale. Non seulement la défense ne l'a pas fait, mais en outre, la défense a indiqué ne pas avoir l'attention de contester la compétence rationnée personnelle. La Chambre de première instance a correctement interprété la compétence rationnée personnelle des CETC comme incluant deux catégories distinctes de personnes, à savoir les hauts dirigeants et les principaux responsables. Et la Chambre de première instance a eu raison de considérer que l'accusé faisait partie des principaux responsables. Dans sa réplique écrite à la réponse des coprocureurs, la défense fait valoir les arguments suivants. Les coprocureurs s'appuient de façon excessive sur la jurisprudence des tribunaux internationaux. Il conviendrait de se référer aux droits internationaux, aux CETC, uniquement dans certaines circonstances qui ne sont pas présentes en l'espèce. La jurisprudence internationale ne peut pas être invoquée pour faire entrer l'accusé dans la catégorie des principaux responsables. Et les coprocureurs ont interprété de façon erronée la règle 89 du règlement intérieur, en ceci que la compétence rationnée personnelle est contestée au titre des éléments de preuve produits durant le procès. Le groupe 3 des partis civils a déposé une réponse écrite aux mémoires d'appel de l'accusé, demandant à la Chambre de rejeter les arguments de la défense, au motif qu'ils sont manifestement non fondés. J'invite à présent les agents de sécurité à amener l'accusé dans le box. J'invite à présent les membres de la chambre de l'accusé dans le camp. J'invite à présent, le nom de la chambre de l'accusé dans le camp. Avant de donner la parole à un accusé au sujet de l'appel, l'accusé est considéré comme innocent tant qu'il n'a pas été reconnu coupable. L'accusé a le droit d'être informé des charges pesant contre lui, les charges dont je viens de donner lecture, et l'accusé a le droit d'être représenté par les avocats de son choix. A chaque étape de la procédure, l'accusé peut exercer son droit au silence. L'accusé est invité à présenter de brèves observations au sujet de l'appel. L'accusé dispose de 5 minutes pour ce faire. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, bonjour. S'agissant de l'appel, mon appel porte principalement sur la compétence rationnée personnelle. Il s'agit d'une question purement juridique. Je donne autorité à mes avocats pour parler en mon nom. Merci. Le Président, merci pour vos observations. Merci. L'accusé maintient sa position concernant les points soulevés en appel, et il autorise ses avocats à parler en son nom. Accusé, vous pouvez reprendre votre place. Les avocats de la défense ont à présent la parole pour présenter leurs observations verbales au sujet des questions relatives à la compétence rationnée personnelle. M. Karsavut, bonjour, Monsieur le Président, bonjour, Mesdames, Messieurs les juges, et bonjour à toutes les personnes présentes ici dans la salle d'audience. Je m'appelle Karsavut, je représente Keng Gek Yiu, alias Dook, l'accusé, en la présente affaire, lequel a été déclaré coupable par la Chambre de première instance et condamné à 35 années de détention. pour crimes contre l'humanité et violations graves des conventions de Genève du 12 août 1949. en vertu des articles 5, 6 et 29 nouveaux de la loi relative du CETC. Mesdames, Messieurs, en vertu de l'accord entre l'ONU et le gouvernement royal du Cambodge, les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens ont été créées afin de poursuivre les personnes qui ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des actes de génocide et des violations graves des conventions de Genève du 12 août 1949. оже les 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 – Sous-titrage FR 2021